J'adore faire les madeleines mais t'as pas une petite variante ? Ecoute, j'ai les madeleines au citron avec des petits zestes, c'est vraiment trop trop bon. Tu veux juste comment ta recette ? On y va. Allez, on va commencer l'appareil à madeleine et c'est toi qui bosse. Casse-moi les oeufs s'il te plaît dans le saladier. Allez, on est parti. Alors, tu vas mettre maintenant tes jaunes d'œufs. Tu vas commencer à fouetter légèrement. C'est juste vraiment pour bien mélanger les jaunes et les blancs, d'accord ? Comme pour une omelette, ok ? Voilà, on met le sucre. Tu blanchis. Et je vais te mettre une belle pincée de sel. Alors, c'est important le sel parce que c'est ce qui va donner ce côté sucré sel à la madeleine qui va faire qu'il y a vraiment de qualité. N'oubliez pas le sel, c'est important. Voilà, tu as fouetter, c'est nickel, d'accord ? Et je vais préparer une petite gousse de vanille. Je mets mon couteau ici. Je suis la planche, tu vois, nickel, nickel, nickel. Et je vais récupérer tous les grains. Voilà, pour le mettre dans l'appareil. Voilà. Super, nickel. Je vais mélanger ma farine et ma levure chimique. Je préfère toujours mélanger ma levure chimique dans la farine. Et je la verse en pluie pendant que tu remues. Voilà. Voilà, tu as un très, très beau mélange. Et on va verser le beurre fondu. Encore un petit peu tiède. Il y a pas mal de beurre. C'est gourmand la madeleine. Bon, notre appareil à madeleine est terminé. Et avant de le laisser reposer, on va mettre plein plein de zestes de citron. Ce qui est vraiment important. Et petit secret, j'aime bien rajouter quelques gouttes de jus de citron pour avoir un appareil bien bien acide. Tu remues. Voilà, on a incorporé nos zestes de citron et un petit peu de jus de citron. Et maintenant, repos au frigo pendant 12 à 24 heures minimum. C'est très important d'avoir ce temps de repos pour que la pâte soit un petit peu ferme. Ok ? Allez, let's go. Alors notre appareil citron, il est bien reposé. D'accord ? Je l'ai mis dans une poche à douille. Et je vais garnir, à ras-bord pratiquement, nos madeleines. Prêt à cuire. Entre 8 à 12 minutes. Selon la taille de vos moules, bien sûr. À 190 degrés. C'est parti. Moi, j'adore ces madeleines au citron parce que je trouve qu'elles sont très très fraîches. Un peu acidulées, mais très fraîches. C'est vrai. À vous maintenant.